Suite au Synode, le Pape avait proposé que nous créions dans les paroisses des petites équipes fraternelles, donc des fraternités, le but étant d'ouvrir ces espaces de parole à un grand cercle, à toutes les personnes qui sont sur le chemin. C'est une proposition qu'on fait en plus de ce qui existe déjà pour les paroissiens, et ça permet en même temps d'évangéliser. Ça se déroule tous les 15 jours. En fait, on commence par des échanges, partager ce que nous avons vécu dans notre vie durant les 15 derniers jours, qu'on a envie de partager, que ce soit notre vie de foi ou notre vie personnelle. On continue en utilisant un support vidéo sur des sujets divers et variés. Et on termine par la lecture de textes, soit d'évangiles, de la Bible, et une prière. Et puis le partage de ce que chacun a amené pour prendre un verre en même temps et passer un bon moment pour que ce soit convivial. Alors deux choses pour rejoindre les équipes fraternelles d'abord, c'est pour moi personnellement, parce que c'est des moments riches de partage. On approfondit la parole, la parole rejoint notre vie quotidienne. Donc c'est beau, c'est beau de voir aussi la diversité des réponses des uns et des autres. Ça nous met en route, ça nous enrichit, ça nous ouvre. Et puis après, cette possibilité vraiment d'évangélisation, cette possibilité d'inviter autour de nous. J'aime beaucoup aussi l'idée de la diversité de l'équipe, de se dire qu'il peut y avoir de tous les âges, il peut y avoir des gens loin de l'église, proche de l'église, il peut y avoir des gens en couple, il peut y avoir des gens seuls. Je dirais, viens et vois.